et voilà bienvenue sur combien ça pèse aujourd'hui le ballon de foot l'utilisation de balles pour des jeux remonte à des milliers d'années les premières civilisations comme les chinois et oui oui déjà durant la dynastie han qui était vers 206 avant jésus qui utilisaient des balles en cuir rempli de plumes oui oui et deux cheveux pour des jeux appelés couilloux dans les civilisations précolombienne les mayas les aztèques jouaient également à des jeux de ballons c'était pas le même c'est cependant en angleterre au 19e siècle que le football moderne commence à se structurer les premières règles officielles sont établies par la football association en 1863 normalisant non seulement les règles du jeu mais aussi les spécifications du ballon ce ballon a évolué techniquement avec le temps au début du football moderne les ballons étaient faits de vessie animale souvent de porc enveloppés dans du cuir ces ballons bien que robustes avaient l'inconvénient d'être très sensible à l'humidité devenant lourd et difficile à manier sous la pluie plus il pleut plus est lourd l'avènement du caoutchouc dans les années 1930 améliore la qualité des ballons la vessie est maintenant en caoutchouc elle est recouvert de panneaux de cuir qui sont tous cousus à la main malgré cette amélioration le problème de l'absorption d'eau persiste rendant les ballons encore lourds et imprévisibles par temps humide l'arrivée du ballon telstar lors de la coupe du monde de 1970 au mexique marque un tournant fabriqué par adidas ce ballon est le premier à utiliser un design en pentagone noir et hexagone blanc devenant une icône visuelle son design permet une meilleure visibilité à la télévision qui était en noir et blanc à l'époque popularisant ainsi encore plus le football le développement de nouveaux matériaux synthétiques dans les années 80 conduit à des ballons plus léger et plus résistant à l'eau la coupe du monde de 1986 voit l'introduction du ballon à steca premier ballon entièrement synthétique qui offre une performance plus stable quelles que soient les conditions climatiques les ballons de football d'aujourd'hui comme le brazuca utilisé lors de la coupe du monde 2014 sont le fruit de recherches poussées en aérodynamique et en matériaux ils sont conçus pour offrir une précision et un contrôle optimal tout en résistant aux attempéries les ballons modernes utilisent des panneaux thermos soudés plus de problèmes d'humidité ils ne prennent plus l'eau pour la coupe du monde 2022 c'est le ballon à rire qui a été utilisé fabriqué par adidas qui signifie le voyage en langue arabe selon la fifa ce ballon possède des trajectoires les plus rapides jamais enregistré et contribue au rythme et à la qualité des matchs alors il pèse combien ce ballon de foot bon pour la pesée prenons une balance au gramme vous allez voir c'est très important 419,5 grammes selon les normes fixées par la fédération internationale le football la fifa un ballon de football réglementaire doit avoir un poids compris entre 410 et 450 grammes son diamètre doit se situer entre 21 6 et 22 3 cm la bonne pression de gonflage doit être compris entre 0 6 et 1,1 bar mais il possède aussi 32 panneaux cette géométrie lui permet de bien accroché dans l'air et d'accentuer les effets de tir ou de rebond tout est dans le ballon vous connaissez maintenant le poids de l'histoire du ballon de football alors n'oubliez pas de vous abonner de l'aïc et de laisser vos commentaires et à très bientôt sur combien ça pèse pour d'autres histoires de ballon abonnez-vous abonnez-vous abonnez vous en Sous-titrage FR ?